Pour les enfants du Congo, je vous invite sur les meilleurs blogs de Belgique, www.banamikiri.skyblog.com Calma Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, tombée la veille aux mains des rebelles du M23. Les gens reprenaient peu à peu leurs activités, mais la ville de 300 000 habitants est privée d'électricité et donc d'eau potable, faute d'alimentation des pompes. Quoi qu'il en soit, la chute de Goma et l'avancée des rebelles inquiètent et suscitent la colère. Depuis deux jours, les manifestations parfois violentes se multiplient. Manifestations contre les forces armées de RDC accusées de fuir, contre les autorités taxées d'impuissance et contre les casques bleus de la Monusco restaient quasiment larmes aux pieds. Une manifestation a d'ailleurs encore eu lieu hier à Bukavu, au sud Kivu. Il faut dire qu'au même moment, le M23 s'emparait de Saké, où se trouve une base militaire, et annonçait leur objectif désormais Bukavu, justement. Reportage Bruno Minas. Les commerçants de l'avenue Lumumba ferment prestement leur rideau, juste avant que ne défaire l'une marée de mototaxis et de jeunes armés de bâtons. Ils viennent de la commune populaire de Baguera, décidés à en découdre avec les autorités et en premier lieu avec la force de paix des Nations Unies. Le quartier général de la Monusco se protège. Les expatriés civils des agences humanitaires très nombreux ici se font discrets, de peur d'être assimilés à la Monusco. Certains ont passé la frontière du Rwanda toute proche. Le gouverneur du sud Kivu, Marcelin Chissambeau, tente de raisonner les habitants de Bukavu. Moi je soutiens la Monusco, je sais ce que nous faisons comme travail avec la Monusco. La Monusco a fait son travail. Le reste c'est l'intoxication. Le mandat de la Monusco est clair, ils sont dans le chapitre 6. C'est la protection de la population. Un grand diplomate comme M. Fabius a très bien dit, il faut passer au chapitre 7. Mais la Monusco n'est pas la seule dans le collimateur. La protestation s'est exprimée aussi contre le gouvernement, accusé d'avoir laissé s'installer l'instabilité. Bruno Minas, Bukavu, RFI. Et les rebelles ne comptent d'ailleurs pas s'arrêter à Bukavu. Ils entendent poursuivre ensuite leur marche sur Kisangani et même Kinshasa. Le but affiché étant donc clairement la chute du régime Kabila. Sur le plan politique, voilà qui pourrait faire le jeu d'une partie de l'opposition. L'Union sacrée, appelée de ses voeux par le pouvoir et balayée par cette opposition qui juge le président Kabila illégitime. Certains chefs de parti réclament même sa démission. Christine Muraté. Au sein de l'UDPS d'Etienne Chisekedi, le principal parti d'opposition congolais, le repli de l'armée de Goma est un signe évident du manque de légitimité de Joseph Kabila. Albert Moleka, l'un des leaders de l'UDPS. Nous avons tous reçu des informations sur la manière dont les phares décès dans les différents combats ont été trahis au niveau de leur propre hiérarchie. La seule chose que M. Kabila devrait faire, c'est tirer les conséquences constitutionnelles de son implication dans cette crise malheureuse dont souffre le peuple congolais. Du côté des forces actives au changement, un groupe de 20 partis d'opposition, on estime que le président Kabila n'a pas su mettre en place une véritable armée. Joseph Olingakoy est plus direct, le leader de la FONUS, les forces novatrices pour l'union et la solidarité, appelle tout bonnement le chef de l'État à la démission. Ce que nous avons à dire à M. Kabila, c'est de démissionner. Nous devons prouver au monde notre colère et notre sens de la démocratie. Dans la majorité présidentielle, on laisse dire l'opposition et l'on souligne l'union sacrée qui doit se dégager à travers le pays pour dénoncer, je cite, l'agression du Rwanda. Obam Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. Nous devons mettre fin à l'agression venue du Rwanda, à cette violation grave de la Charte des Nations Unies. Et pour ça, le peuple congolais est un. Tous les Congolais doivent mettre fin à cette affaire. Les députés et sénateurs congolais qui dénoncent le silence du président Kabila sur la crise dans l'Est demandent la tenue rapide d'un congrès national. Alors Christine Muratel disait, les autorités congolaises accusent le Rwanda et l'Ouganda de soutenir le M23 et la réunion hier à Kampala des trois présidents, Kabila pour la RDC, Kagame pour le Rwanda et Museveni pour l'Ouganda a donc quelque chose de surréaliste, d'autant plus quand les trois chefs d'État appellent d'une seule voix les rebelles à cesser leur offensive et à se retirer de Goma. Écoutez justement la déclaration du président ougandais, Yoeri Museveni. Les rebelles doivent quitter la ville selon le plan que nous allons leur communiquer. Il va y avoir une force pour s'assurer que personne ne viole le cessez-le-feu. De son côté, le gouvernement congolais devra régler rapidement la question des rebelles. Nous ne voulons pas que l'insécurité dans la région s'installe, nous voulons l'éradiquer. Et une fois le problème du M23 résolu, alors le gouvernement congolais présentera sa stratégie pour gérer les autres forces négatives notamment les Interamwe, les milices Hutu-Rwandaises, ainsi que les forces démocratiques alliées, les milices ougandaises. Et pour cela, ce sera au gouvernement congolais d'agir. Le président ougandais, Yoeri Museveni. Dans ce contexte, la CPI met son grain de sel. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, rappelle que plus que jamais, le général mutin Bosco Ntaganda soupçonnait d'être le chef du M23 et le commandant des FDLR, Sylvestre Mudakumura, doivent être arrêtés impérativement. Les deux hommes sont recherchés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits remontant à 10 ans pour le premier et à 3 ans pour le second. Mais selon la procureure, ils seraient aujourd'hui les principaux instigateurs de l'instabilité dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et je vous rappelle que vous suivez justement la situation dans la région des Grands Lacs heure par heure sur notre site RFI.fr. C'est le moule. 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 C'est le moule.